Yo yo yo, on est sur Radio Cuisine en direct de 1987 et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet extraordinaire De quoi est-ce qu'on parle Ali ? Excellent, effectivement on parle de l'approche de la critique Allez, on lance ça tout de suite, jingle nul Le jingle nul était trop bien Bonjour à tous, re-bonjour à tous Après un quiz sans que ni tête, je reviens avec une deuxième idée de nul L'approche de la critique sur internet Donc je suppose que si vous me suivez en tant que vidéaste Vous avez remarqué, enfin je sais que vous avez remarqué Que pas mal d'entre nous font des critiques de trucs sur internet Et que certains autres ne sont pas invités ici Soit parce qu'ils sont nuls, soit parce qu'on n'a pas eu leur numéro Ils ne font pas, enfin font des critiques aussi en gros Et je me perds totalement En gros voilà Il est tard Comment font-ils pour critiquer sur internet ? Comment est-ce que nous on fait pour critiquer sur internet ? Qu'est-ce que la critique sur internet ? Qu'est-ce que le bon goût ? Pourquoi s'imposer ça ? Pourquoi ne pas s'imposer ça ? Est-ce que c'est pertinent de noter des trucs ? Est-ce que c'est de la merde ? Est-ce que Deadpool était vraiment moins bien que Batman vs Superman ? On va peut-être répondre à ces questions ce soir Peut-être Voilà, avec nous on a Nicarion Rock Yo tout le monde, c'est un youtubeur au hasard Avec nous on a aussi Dr Pralinus Bonjour c'est moi et je partage mon micro avec la merveilleuse Di Et oui vous êtes tous jaloux Je suis toujours là Avec moi il y a aussi Elixis Parce que quoi de mieux qu'une youtubeuse qui parle de biologie pour un panel sur la critique de cinéma ? Alors, il me semble que c'est l'approche de la critique, pas forcément cinéma Et que tu fais de la critique d'une certaine manière au niveau de la façon de gérer ses sources C'est vrai Je pense que ça rentre dans le sujet Alors, on peut très certainement voir la critique comme une démarche scientifique Et... Comment dire ? Et là du coup, Elixis a parfaitement sa place De toute façon, les gens qui ont une place dans mon coeur ont une place à ce panel Oh c'est gros ce que je dis Les gens qui sont pas là, à votre place, je le prendrai mal Et avec nous on a Margot aussi ? On a peut-être Margot avec nous Cherchez un cousin, je reviens Ok On a Margot qui ne possède pas de micro Je partage avec On n'a plus Margot Elle s'en va, elle fuit Ça s'en va, elle s'en vient Ok, donc Margot doit revenir visiblement Avant qu'on me dise Chut, 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 chut Avant qu'on me dise, oh lol, t'es en train de plagier Gotmini avec sa vidéo J'ai envie de dire, non, c'est pas vrai Parce que je plagie aussi plein d'autres vidéastes Et que c'est mon taf en général C'est bien de le reconnaître Voilà C'est beau Et je veux aussi, pourquoi pas, finir par parler de comment est-ce que nous, on reçoit la critique Et parce qu'on peut s'en prendre pas mal En tant que producteur de contenu Quel qu'il soit sur internet Voilà, voilà Est-ce que quelqu'un aimerait commencer Prendre la parole au sujet de quelque chose ? Sur la critique Sur le fait de critiquer La méthode que tu utilises ou quoi ? Oui Bah écoute, je vais commencer sur la critique Si ça ne vous ennuie pas Allez, allons-y Je pense que Tu as parlé surtout de notion de bon goût Et ça, ça m'interpelle Parce que le bon goût C'est quelque chose de très construit Et je pense que la critique internet Relativise ça vachement Et par exemple, rien qu'en tant que consommateur J'écoute énormément Durandal Pas forcément parce qu'il ne me cringe pas Parce qu'il me cringe beaucoup Mais parce qu'il remet en cause constamment Ce bon goût quand même Le bon goût supposé Alors peut-être que quelquefois il n'a pas des arguments valides Mais je pense que c'est toujours intéressant D'être confronté à un avis qui est opposé au nôtre Même si ce n'est pas forcément hyper solide Rien que pour se renforcer dans ses convictions Et que l'écouter ça peut être pertinent Effectivement sur les représentations Il ne faut pas l'écouter Parce qu'il est toujours à côté de la plaque Et c'est affreux Mais sur ce qui fait la valeur d'un film J'ai quand même appris des choses en l'écoutant Et je pense que internet en général Permet à ce genre de voix d'émerger Et c'est très, je trouve Il avait été clashé par quelqu'un de France Inter Ou quelque chose comme ça Un détenteur de la culture classique Et ça je trouve que c'est complètement éloquent Par rapport à comment on considère la critique internet Et l'espèce de fossé qu'il y a entre culture noble Et culture mainstream Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus Avouez, faire son coming out J'aime Durandal aussi Je suis seule Personnellement je ne vais pas faire ce coming out Mais pour le coup Pas forcément pour rebondir sur Durandal précisément Mais sur quelque chose qui existe sur internet On confond beaucoup je pense la vie et la critique Très souvent on va juste dire des trucs qu'on pense vrai En cherchant pas trop à savoir ce qu'il y a derrière Sans aller chercher à analyser ou à comprendre Je pense que Durandal a quand même une démarche critique Sur ses vidéos longues Oui Pour le coup Personnellement je me met totalement de côté C'est pourquoi j'ai raison que vous avez tort Où là il y a un travail de recherche Où là il y a de l'analyse Mais sur ses vlogs par exemple Et c'est pas le seul C'est pas pour clasher Durandal Oh là là la cuisine de la Durandal Mais souvent c'est sortir du cinéma Se dire ok est-ce que j'ai aimé ? Oui bah je vais le dire Et ça c'est pas une critique C'est juste dire ce que t'as aimé quoi Voilà Je pense que lui en l'occurrence Il a quand même des axes qui reviennent Il a vraiment disons une grille de lecture sur les films Et donc des axes d'appréciation Qui reviennent d'un vlog à l'autre Pour en consommer vraiment beaucoup Dès que je fais ma routine Je l'écoute en fait Parce que c'est un truc qui s'écoute facilement Et il en sort tout le temps Donc voilà Et donc enfin Quelquefois il y a quand même des choses Qui ressortent de la critique Qui ressortent Même si c'est pas forcément très bien construit Et même si c'est à chaud Mais je vais pas continuer à défendre Durandal Puisqu'on peut peut-être parler d'autres gens Qui font de la critique Et qui le construisent mieux Voilà Oui ça ce qu'on dit C'est lié pas forcément à lui Mais à toutes les personnes Qui font de la critique Sous forme de vlog Ou sous forme de réaction à chaud Pas forcément pour le cinéma Mais pour à peu près n'importe quel média Ça existe Enfin les séries, les BD Ou n'importe quoi Il y a des tas de gens Qui font juste des vidéos Où ils disent Qu'ils pensent d'un truc Sans aller chercher Ce qu'il y a derrière Et sans aller critiquer Oui Alors je voudrais remondir Sur un truc dont tu as parlé Où tu parlais d'être consommateur Et je trouve ça super intéressant Parce que j'ai décelé deux types de personnes Qui regardent les vlogs à chaud Après séance Patati patata sur internet Qui sont Groupe 1 Les gens qui vont aller se renseigner Sur l'avis d'une personne À qui on fait confiance Au sujet de tel ou tel film Et petit 2 Les gens Sur ce film Enfin sur un film Pour essayer de Pour essayer de Comment dire D'avoir Enfin juste d'écouter son avis dessus Et puis De le confronter au sien peut-être Et ceux qui vont Se servir de ça Comme d'un Guide de consommateur En se disant Je vais juste me fier à cette critique Pour me dire Le film est objectivement bien Ou objectivement mauvais Et donc Je vais ne pas aller le voir Ou aller le voir Et Autant je trouve ça très cool D'aller voir L'analyse de Quelqu'un Enfin La critique à chaud de quelqu'un Pour savoir si la personne Ou pas a aimé le film Et la comparer avec la sienne Si on a pu voir le film Ou juste l'écouter Celle de l'auteur de la critique Juste pour l'écouter Il n'y a pas de soucis avec ça Je trouve ça vraiment cool Et ça devrait être L'intérêt premier De telle vidéo Mais J'ai un J'ai un souci avec les gens Qui vont Enfin Un souci avec les gens Non J'ai pas de souci avec les gens Qui font ça Mais j'ai un souci avec le fait D'aller prendre De telles vidéos Et se baser Un point de ces vidéos Pour dire Le film est objectivement bon Ou mauvais Alors qu'il n'en est même pas question A la base Parce que Je pense pas Qu'on peut dire Comme ça A la sortie du ciné Le film est bon Ou mauvais Parce que Des acteurs ont eu Une bonne performance Ou que le montage Était correct Je suis en train de couper la parole Je sais pas qui Non Non j'ai juste tenté de parler Mais continue C'est moi qui allais t'interrompre Sinon Je choisis son Continue Parce que Que j'aime Que j'aime le plus souvent Et donc j'ai envie Que les gens le découvrent Mais en même temps Dès que les gens me disent Oh je vais regarder Parce que tu m'as dit Que c'était bien Je suis un peu en mode Oh mon dieu ça se trouve C'est pas bien En fait j'ai peur De ce qui va ressortir Si jamais t'aimes pas Je vais te décevoir Du plus C'est une espèce de responsabilité Alors que Je sais qu'il y a quand même aussi Beaucoup de gens Qui vont regarder Et se dire Ah ça peut-être Ça peut m'intéresser Mais ça même si tu en dis du bien Ça m'intéresse pas Je sais pas si En tant que producteur Pour les reviews Bah oui T'as un peu cette position De détenteur officiel Du bon goût A qui on va faire confiance Ou pas Et c'est un peu gênant Parce que Je t'ai jamais revendiqué Comme ambassadeur De quoi que ce soit Et même les gens Qui font ça Vont faire ça Comment dire Vont faire ça Je me déceappe En même temps Les gens qui font ça C'est juste chaud en fait Je retire un peu On a chaud aussi Les gens qui font ça Les gens qui vont revendiquer ça Vont juste le faire Pour le troll Et au contraire Derrière Faire des critiques Assez poussées Comme par exemple J'ai raison Donc vous avez tort C'est juste un titre troll En vrai Après Ouais je sais plus Ce que je voulais dire En dehors ça Quelqu'un veut me couper La parole S'il vous plaît Vas-y T'as-moi parlé que moi Après je pense Au-delà de ce que La personne qui produit Un contenu fait Il y a aussi La façon dont c'est reçu Par le spectateur Et notamment Le fait que parfois Même si la personne Va pas forcément faire Quelque chose en disant Que c'est objectivement Bien ou mal On a envie Que ce soit ce que La personne dit Et on a envie De se dire Ouais c'est vraiment De la merde C'est objectif On peut placer ça Ça c'est un mauvais film Et c'est bon Et parfois du coup Quand l'avis de la personne Par exemple Va être en désaccord On va se dire Mais non C'est que la personne Essaie de dire Que c'est absolument mauvais Alors qu'il va juste Y avoir des points Avec lesquels on est en désaccord Sans qu'il y ait forcément De jugement de valeur Mais on va nous Parfois apposer un jugement De valeur Alors qu'il n'y en a pas Forcément de base Et c'est un truc Que je trouve Assez problématique Sur internet C'est que Vu qu'il y a beaucoup De contenu Du type Je donne juste mon avis On est Je vais pas dire conditionné Parce qu'on exagère en rien Mais on a quand même Une certaine tendance A se dire que Quand il y a quelqu'un Qui essaie de faire de la critique Non il donne son avis Ou elle donne son avis Alors que parfois non Et du coup On voit des réactions Qui sont en total Décalage avec le contenu Moi je vais parler En tant que spectatrice Des critiques sur internet J'ai même J'ai fréquenté aussi Des gens qui écoutaient Les critiques Du rondal par exemple Oui Précisément J'ai une amie Non non J'ai une amie Qui Enfin qui a une amie Qui écoute du rondal Et en fait Du coup par exemple Elle ne regarde pas le film Et ne prend que l'avis Du vidéaste Pour savoir si le film Est bon ou mauvais Parce que Les gens Enfin les personnes Qui ont une communauté La communauté suit La personne comme un avatar Sans forcément Voir le film derrière En fait c'est Comment expliquer ça Il se base uniquement Sur la critique Donc critique Point de vue personnel D'une personne Sans avoir vu le film Et se donner un propre avis En ayant vu le film Et du coup C'est bien dommage Précisons quand même Que not all community Not all community Tout à fait Non non Mais même moi A la base Quand je regardais Des critiques de films Parce que Il n'est pas Que je regardais que ça Je ne regardais pas le film Je regardais juste la critique Et je me disais Ah ce film Elle a l'air mauvais Parce que machin Dit ça Et jusqu'au moment Où je m'y intéresse Et je me dis Attends je vais regarder Et que je trouve Des éléments Qui me plaisent Ou qui me déplaisent Et malheureusement Je trouve qu'il y a Beaucoup de Enfin pas tout le monde Mais il y a beaucoup De personnes qui se basent Que sur les avis Des vidéastes Et pas sur leurs propres avis Ils suivent Voilà le mouvement Ah tu voulais parler Non je me demandais Si par rapport à ça Après c'est une piste De réflexion Qui ça se trouve Pas du tout pertinente Mais est-ce que J'ai l'impression Qu'on fait pas exactement La même chose Avec les critiques Qui sont publiées Dans les journaux Par exemple Dans les magazines Ou dans les radios Qui passent par des Des médias plus classiques On va dire Plus qu'internet Et Ah oui Qui parlent Et pas parce que c'est Une critique en soi Et qu'il y a peut-être Aussi ça à mettre Dans la réflexion Que comme c'est Une plateforme différente Et qu'on a l'impression Parce que c'est souvent Une impression D'être plus proche Et de mieux connaître Les gens Que c'est ça Et j'ai vu ça aussi Un peu Bah du coup Dans mon domaine De sensibilisation Un peu De handicap De tout ça Comme les gens Me connaissent moi Souvent Ils vont prendre Que mon avis en compte Alors que sur des tas De sujets Il y a d'autres avis Il y a d'autres expériences Il y a enfin C'est important toujours De garder en tête Qu'une personne Pourra jamais résumer Tous les sujets Et pourra jamais avoir Une vision globale Et voilà J'ai l'impression Que c'est un peu Un biais qui arrive Avec Youtube Les vidéos La critique sur internet En général C'est que On va s'attacher A la personne Qui a derrière Souvent plus qu'au contenu Et que Ça peut jouer aussi Dans la perception De la critique Et dans le fait Que comme tu disais Tu vas regarder Que la critique Et pas le film Parce que tu te bases Que sur la vie d'une personne Après il y a aussi Quand même des critiques Qui sont faites Avec une énorme mise en scène Et qui sont des blagues Et honnêtement Quand c'est sur des Très mauvais films Qui obviously Ce sont des mauvais films J'ai pas forcément envie De me taper le mauvais film Par exemple Pour parler des critiques Que francophones Même si c'est surtout Le nostalgia critique Que je regarde Sur ce domaine là Durandal Sa critique Autant en emporte le vent Pour le coup Je l'ai vu une fois ce film Je me suis fait tellement chier C'était affreux C'était insoutenable C'était en plus sexiste Et raciste Et tout ce qu'il a dit Pour une fois Il était un peu pertinent Sur ce point Sauf quand il a accusé Les féministes De pas s'être levées Pour ça Alors que si Elles le font Et Google It Oui c'est ça Google It Durandal Mais en l'occurrence Je préfère Je me suis revu Sa review Genre 3-4 fois Parce que je la trouve Très drôle Alors que le film Mais je me le retaperai Jamais Genre c'est une horreur C'est une purge Ce truc Et donc quand tu vois Je sais pas Nostalgia Critique Sur World The Duck T'as beaucoup plus De plaisir à regarder Sa review du truc Que le machin en question Je pense En fait C'est pour revenir Un petit peu Sur cette idée Que On s'intéresse Plus limite A la personne Qu'à ce qu'elle est En train de dire Dans le sens où J'ai déjà entendu Beaucoup de personnes Dire Oh j'ai été déçue D'apprendre Qu'il avait aimé ce film Oui Et ça c'est vraiment Enfin ça traduit bien Le fait qu'au final C'est plus La personne qu'on regarde Plus que sa critique Du film en fait Au final Voilà C'était Du coup je sais plus Sur quoi Je voulais rebondir Sur ce que Pralineau se disait Mais Les critiques Les reviews blagues Oui mais sur le fait que Enfin ça par exemple On met le mot critique dessus Alors que bien souvent Que dalle C'est pas de la critique Enfin C'est review dans le sens revue Parce qu'en général C'est chronologie Qui refont tout le film Oui mais Il y a des éléments de critique Je trouve dedans Oui mais par exemple Enfin par exemple J'aime bien parler de moi Donc je vais le faire Enfin même si au début Quand j'ai lancé ma chaîne J'ai mis le mot critique En me disant Bon bah on appelle ça critique Enfin On appelle ça critique Donc je vais Je vais me dire Ok je vais placer le mot critique Dans la description Mais les bouches tomates Par exemple C'est pas des critiques C'est je prends des films Et je m'en sers comme base Pour faire des vannes Et des gens Prennent ça comme une critique Argumentée Alors que non Mais je trouve que même Quand tu fais des vannes A la fin Tu résumes vite fait Un avis un peu plus objectif Genre même sur Petit ours brun A la fin tu dis Oui mais en même temps Il y a un public cible Machin Donc qu'est-ce que tu voulais Que je dise là-dessus Enfin tu prends la peine De Ouais mais on prend ça Comme une critique Dans l'entièreté Alors qu'il y a Une dimension critique Légère à la toute fin Qui dure au maximum Une minute à chaque fois Et on va prendre en compte Tout ce que je dis Dans la vidéo Même les moments Où juste je fais une vanne Et je vais parfois Un petit peu détourner le film Où juste je vais prendre un extrait Je vais le rendre ridicule Parce que hors contexte Il est drôle Et quand tu regardes le film Bah c'est pas marrant C'est à aucun moment C'est de la critique Et on va considérer Que ça ça fait partie De la critique Alors que pour moi Ça c'est le divertissement C'est juste Bah que les gens se marrent Et ensuite Éventuellement Parce que J'ai un petit peu Ce truc de me dire Allez je vais faire un truc Pas trop con J'essaye de faire De faire un petit peu D'analyse Un petit peu de réflexion Mais trois fois rien quoi Je rembondis encore Sur les critiques cinéma Monsieur 3D On avait parlé une fois Du fait que Ces vidéos étaient Principalement des sketchs Autour des films Mais pas forcément Une vraie critique Il avait dit Il me semble qu'il avait dit Je vais pas Je vais pas assumer Que les Tout était prétexte Pour Pour critiquer Pour s'énerver Pour faire rire La personne Mais que c'est pas forcément Une critique Vraiment Sérieuse Et construite Et j'ai l'impression Que par rapport A un film Qui soit Objectivement Ou subjectivement Bon ou mauvais Le fait de créer Une vidéo Sur ce film Pour en parler Pour faire des sketchs Dessus C'est quand même Une démarche Assez intéressante Mais c'est vrai Qu'il faudrait Peut-être Je sais pas Trouver un autre mot Que critique Du coup Sketch à partir d'un film Je sais pas Il faut bien garder en tête Que la critique C'est un style A la base C'est un style Avec ses codes Avec ses règles Qui nous sont enseignés En école de journalisme Et autres Moi dans ma formation Où j'ai des cours D'écriture J'ai eu A faire des critiques Je me suis rendu compte Que ce que j'appelais Des critiques Quand j'en écrivais Bah c'était pas du tout De la critique C'était donner mon avis Et que la critique C'est quelque chose De très complexe Qui est très construit Et qui se fait pas Comme ça Et donc Effectivement On peut pas appeler N'importe quoi critique Donc Après Est-ce qu'il faut Se prendre la tête A ce point là Et se dire Je ne peux pas Appeler ça de la critique Est-ce que ça rentre pas Exactement dans l'ensemble Des codes de la critique Et il faudrait lui trouver Un autre nom Je ne sais pas Je ne pense pas D'ailleurs Surtout que t'as un nouveau médium Aussi Enfin la vidéo C'est une chanson Après ça fait Nanananana Et Je ne sais pas Je ne pense pas Je ne sais pas Je reste plantée là Mais je ne peux pas Je ne sais pas Les lois ne font plus Les hommes Les lois ne font la loi Je voulais rebondir Le truc qui s'est dit Il y a 10 minutes C'était au sujet Des critiques Qu'on prenait au sérieux Dans les journaux Etc Qui faisaient vraiment Critiques légitimes Et au contraire Je trouve que c'est Les critiques les plus bidons Tellement Parce que Quand je disais Qu'il y avait des critiques Qui faisaient juste Guide du consommateur C'est les critiques Qui littéralement Font le plus Guide du consommateur Ou t'as genre Directement derrière Une note Sur 10 Ou sur 5 étoiles Ou je ne sais pas quoi Qui te fait Ouais Ce film est bien Ou passable Ou passez votre chemin C'est ce que fait Télérama Avec beaucoup de mépris De classe souvent Est-ce que c'est pas leur but Est-ce que c'est pas tout simplement Pour que la personne Qui cherche Ce qu'il va regarder ce soir Il puisse le faire rapidement Et si Je sais pas comment ça se passe La rédaction Comment est gérée la rédaction Chez Télérama Mais si c'est une personne Précisément Qui donne son avis Sur tout ça Déjà Donnez-lui plus de 4 lignes Pour développer sur un film Parce que J'ai vu quelques journaux Comme ça Enfin je parle de Télérama Mais je parle de n'importe quel journal En général Qui fait ça La cuisine Clash Télérama On va avoir une embrouille D'abord au matin Télérama Gate Attention Où en fait En général J'ouvre ce genre de journal Je tombe sur Une grille Enfin une page Divisée Enfin Une grille sur une page Divisée en 16 Avec toutes les sorties de la semaine Trois lignes de texte Qui contiennent à la fois Le synopsis et la critique Et puis une note sur 5 Et je me dis Franchement C'est ça que vous faites Et puis sans compter Les partenariats obscurs Mais bon Ça a mis de côté Je trouve que C'est ce qu'il y a de moins bien En critique De faire Purement et simplement Du guide conso Parce que Comment dire Personnellement Je comprends pas Le concept De noter un film J'y ai beaucoup réfléchi Et au final Ce dont je me suis rendu compte C'est que Quand quelqu'un note un film Il va pas noter La qualité du film en soi Mais Va se noter soi-même Va se noter soi-même Dans l'immédiat Par rapport à l'état Dans lequel il était Avant d'avoir vu le film En gros C'est comme ça Que tu peux résumer La note que tu mets un film Et c'est un truc Ça va être soit ça Soit quelqu'un Qui va venir un peu faire Entre guillemets L'inspecteur des travaux En disant Si le jeu d'acteur Attends ce minimum C'est bien Si le montage Attends ce minimum C'est bien si le scénario Est aussi complexe que ça C'est bien Et c'est des Comment dire C'est des Enfin à ce moment-là Un robot peut faire ça Je sais pas Il y a rien de vraiment concret Derrière ça C'est une accumulation Soit une accumulation De trucs Beaucoup trop logiques Pour laisser ressortir L'essence d'un film en particulier Soit au contraire Un truc de purement subjectif Et qu'on fait passer Pour de l'objectivité Et je trouve qu'il y a Une vraie impasse Avec le fait de noter un film Et que ça a du sens Encore une fois Uniquement Quand tu Suis l'avis de quelqu'un Dont tu connais déjà les goûts Qui t'explique En gros Sur Une valeur Notée sur une dimension À quel point Il a apprécié un film ou pas Et ça peut pas Aller plus loin que ça A mon avis Et c'est un souci Que j'ai rencontré Notamment avec Sens Critique Ou Avec les gens sur Sens Critique En général aussi J'aime beaucoup Sens Critique Parce que ça me permet De garder le compte De tous les films que j'ai vus Le seul souci avec ça C'est que t'es obligé De noter un film En le voyant Sinon tu peux pas l'enregistrer Dans ta liste de films vus Et ça me fait chier Parce que j'ai pas envie De noter les films Du coup Je me suis dit J'assume totalement Et soit je mets des notes aléatoires Quand je sais vraiment pas quoi mettre Soit je mets Soit des 1 Soit des 10 Pour montrer que j'ai aimé Ou pas aimé Parce que Quitte à être vague et objectif Autant le faire à fond Et être strict En disant Ouais j'aime bien Ouais j'aime pas Ouais j'aime bien Ouais j'aime pas J'ai essayé de démontrer ça Vite fait dans le quiz De tout à l'heure Quand je disais Hey c'est l'heure Des questions arbitraires Moi j'avais pas capté Le second degré là-dedans Ah tu répondais clairement Quand je disais Qu'il y a la meilleure blague Dans Shrek 4 Ou qu'il y a le mieux En être un retour Au futur Ou est-ce que Batman vs Superman Est vraiment mieux que Deadpool Évidemment Évidemment Il était très concentré Je confirme Il cherchait À ce sujet Donc Je vais prendre un film au hasard Cinéman de Yann Moix Yann Moix Moix Il va m'engueuler Enfin je vais passer dans On n'est pas couché Le mec il va m'enligner C'est pas cool C'est le truc avec Dubosc On n'est pas couché Qui est pris pour nous En Tété France Comment ça se fait que je sais ça Je ne sais pas Non Si Pendant un moment Pas longtemps Mais on est resté Waouh On a été en Tété France Je suis bluffé Alors le Tété Ouais Donc Je reviens Je reviens à Cinéman Qui est Réputé Pour être Dans les milieux Un film Objectivement mauvais Pour moi Je considère qu'un film Est objectivement mauvais Entre guillemets Que quand il y a Un certain seuil de personnes Qui l'a trouvé Subjectivement mauvais Et on rentre dans une espèce De dictature du bon goût A partir de là On disait Ok donc il y a assez de personnes Qui l'ont pas aimé Ça suffit pour dire que le film est mauvais Ou inversement Et j'ai un souci avec ça Parce que Je ne sais pas À force Il y a tout un contexte culturel A prendre en compte A chaque fois que tu critiques un film De toute façon Tu parles du jeu d'acteur Ça me fait penser au fait Que la plupart des films japonais Vont être spontanément critiqués Par des occidentaux Comme mal joués Parce qu'il y a une tradition De ce qu'on appellerait Le surjeu Alors que c'est juste un jeu Qui est différent d'une autre On a des trucs différents Etc En fonction des pays On a des façons de voir Les films en France Il y a l'histoire de la production aussi En France On va être vite blasé Par un film Parce qu'on se dit Ouais c'est un très bon film Mais remis en contexte Avec la politique des auteurs On trouve que c'est pas le film Le plus pertinent De l'artiste en soi Parce que Glandu Il y a 50 ans A dit Je serais marrant De mettre De mettre Tous les films Du même réel Ils regroupent ensemble Et puis de les critiquer Ensemble Ça peut être une approche pertinente Mais c'est pas la seule Ça peut être une approche pertinente Mais je trouve Beaucoup 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 De soucis Avec la politique des auteurs Je serai peut-être Un panel sur ça Un jour Je sais pas Mais c'est un truc Très questionnable A mon sens Tout à fait Mais voilà Enfin Chacun a ses prismes Etc Surtout dans le cadre De production actuelle Où il y a beaucoup De films de commande Et tout ça Et il n'y a pas Une seule personne Sur un film C'est ça Il y a toujours Des films de commande Le scénariste A autant voix Que Un film peut être Un film d'un scénariste Ou un film d'un machin C'est ça C'est ça C'est ça Exactement Et Quitte à dire J'aime tel film De telle personne Autant Autant y aller à fond Je passe pour le gros Movie nerd Ce soir En zin Ouais T'as des gens qui disent Ouais J'aime bien Les films de Fincher Moi je vais dire J'aime bien Les adaptations Les adaptations De Fincher Qui ont aussi été écrites Par Sorkin Parce que En général T'es en train de préciser De plus se préciser Une patte précise En fonction des traitements De chacun Et de Comment dire Et de Comment telle personne Bosse avec telle personne Pour Pour Comment dire Ah T'es plus clair Dans tes goûts Et dans ce que tu revendiques Et dans ce que tu dis Aimer ou ne pas aimer Parce que Au lieu de mettre ça Sur le dos d'une personne Tu mets déjà ça Sur le dos De plusieurs autres personnes Et je voulais revenir Du coup à Sens Critique J'ai mon prof De Mon prof Ex-prof de monteur Parce que je suis plus à l'école Depuis un moment Monteur Prof de montage J'ai vu que je suis plus à l'école Depuis un moment En ami sur Sens Critique Et il m'a vu Mettre 10 A Cinéman Et il m'a engueulé Sur ça derrière Alors que Perso Comment tu oses aimer quelque chose Monstre Perso Si j'ai Enfin on s'en fout C'est marrant J'ai eu pas mal De discussion avec lui On a des goûts Très différents Sur plein de trucs Mais on s'adore Moi je l'adore Lui je sais pas Si tu m'écoutes Bisous Voilà Donc je voulais dire Je note les films Totalement N'importe comment Sur Sens Critique Du coup juste pour pouvoir Les garder le compte Et du coup j'ai mis 10 A Cinéman Parce que perso Sachant que c'est un film Plein de défauts Je me suis quand même Éclaté devant Je me suis Pas mal fait marrer Et je mets plus De différence Entre aimer un film Et aimer un film Ironiquement Parce que Concrètement Ce que j'ai fait C'est on m'a présenté un film Et je l'ai apprécié Ça fait penser J'avais lu un bouquin Sur Tim Burton Où il disait En parlant de La réalisation d'Ed Wood Qu'il savait pas Ce que c'était un bon film En fait Il comprenait pas Que les gens disent Que c'était le plus mauvais Réalisateur du monde Parce que les critères Changeaient tout le temps Et Tim Burton est critiquable Mais ça j'avais trouvé ça Hyper pertinent Et peut-être qu'en ce moment Il se dit Tout le monde déteste mes films Mais ça va changer un jour Peut-être qu'effectivement Un jour on trouvera tous In Dark Shadows génial J'espère pas Parce que j'ai pas beaucoup aimé Mais ça se trouve Il est très bien Je sais pas Par rapport à l'utilisation De Science Critique Il y a quelqu'un Qui te rejoint un peu Ali dans le chat Du coup j'ai le chat ouvert Qui dit Science Critique c'est pareil Je note juste le ressenti Et ça sert surtout A garder une trace Des visionnages Et des lectures Et de trouver des personnes Avec les mêmes goûts Donc tu disais Que tu notais sur le ressenti D'après ton film Enfin le ressenti D'après film Qui est cette personne ? Tiens je te montre Alors zombie quelque chose Je t'apprécie beaucoup Zombie gamarite je t'aime beaucoup Voilà Bisou Tu gagnes une affiche Non il y en a plus je sais pas Est-ce qu'on peut trouver une affiche ? J'ai tellement l'impression Que le tu gagnes une affiche C'est le nouveau 10 points pour Margot Tu vois Qu'on le lance comme ça T'as pas dit 10 points pour Margot Tu pourrais le dire Ah oui est-ce que je pourrais avoir Des points Ali s'il te plaît ? Ok Merci Je pense juste à un truc aussi J'ai fait il y a pas très longtemps J'en ai parlé au premier panel Avec Hélène Breda Et Radek Un séminaire en série Sur les séries Et ça parlait en fait D'artification des séries Du fait qu'il y a des auteurs Derrière les séries Et que c'était considéré Aujourd'hui comme du cinéma Je fais des guillemets Parce que voilà Le cinéma c'est l'art noble Alors que les séries non Et qu'avec HBO Il y avait une espèce de qualité Qui avait attiré l'attention Des grands critiques sur les séries Sauf que A la fin du séminaire J'avais fait remarquer Qu'on pouvait considérer Que Jean-Luc Azoulay Qui est derrière tous les sitcoms AB Donc derrière Hélène et les garçons Et tout ça Était aussi un auteur Parce que vraiment Il a toutes les caractéristiques d'un auteur Et il gérait tous ses shows C'est vraiment un showrunner Qui suit ses séries Depuis les années 90 80 à aujourd'hui Et il y a vraiment Une espèce des thèmes Qui reviennent Et je pense qu'on pourrait aussi L'étudier comme un auteur De façon très intéressante Sauf que c'est tellement Ancré Chez tout le monde Que c'est pas un sujet Dit d'intérêt Que c'est complètement débile Et tout Qu'on lui refuse Le terme d'auteur Alors que pour moi Il l'est Oui alors Voilà Il y a Iron Fist Qui est sorti Il y a pas longtemps Et du coup Toute la hype Qu'il y a eu Autour du Marvel Cinematic Universe Enfin la sortie du premier Avenger Je vois certaines personnes Commencer à la re-ramener Parce que Les quatre Defenders Ont chacun eu leur série Et que Il y a des trucs Qui vont se mettre en place Pour avoir Pour avoir Une série Qui les réunissent Ou je sais pas quoi Et Toute cette hype Autour des univers partagés Qu'on voit beaucoup en ce moment Bah Ouais Azoulay l'avait fait Il y a longtemps Oui tellement Il a fait un super Un super épisode spécial Avec les musclés Les personnages de Premier Baiser Les personnages d'Hélène et les garçons Et du miel et les abeilles Et ça Ça devait être la famille Foufou Je sais pas quoi Parce qu'ils sont tous De la même famille Oui Alors en fait Donc il y a eu Les musclés Dans le club d'eau Les Girard Voilà Il y a eu les musclés Dans le club d'eau Qui ont eu leur Pour résumer Vous connaissez le club d'eau C'est l'émission des vieux Avec les dessins animés Qui a amené les mangas Là Voilà Qui a eu Où il y avait des personnages Qui s'appelaient les musclés Les musclés On sent un spin-off Format série télé De Dorothée Il y avait une gamine Dans Dans les musclés Qui a eu le droit A sa série derrière Justine Elle s'appelait Justine Et il avait choisi ce nom A cause de Sad Parce que c'était un vieux pervers Azulé Voilà Justine a une grande soeur Qui s'appelle Hélène On l'appelle Hélène C'est une fille Comme les autres Qui a eu sa série télé Du coup Qui a eu plusieurs suites Tous les machins Tous les machins De l'amour Alors attends je peux te le dire Vas-y Alors ça doit être Les miracles de l'amour Les vacances de l'amour Les mystères de l'amour Oui c'est ça Oui c'est ça On a eu On a eu Le miel et les abeilles Qui n'est pas Avec Malorie Nataf Qui n'a pas Directement été reliée au reste J'adore cette tape Sur l'approche de la critique C'est vraiment bien Nous sommes partis loin Très loin Parce que c'était des suites en fait Tous les machins de l'amour Premier baiser Aussi il y a eu sa suite Avec Les années fac Les années fac Et les années bleues Les années bleues L'espèce de copie de Friends Qui était dégueulasse Voilà Je me demande vraiment Comment on va retomber sur la critique On a eu Le miel et les abeilles Et aussi La philo selon Philippe Alors si vous voulez J'ai une transition Alors C'est officiellement Dans le même lore Parce que des persos De la philo selon Philippe Se retrouvent Dans les mystères de l'amour Donc Ça se passe dans le même univers Alors c'est ma foi Extrêmement intéressant Donc Je tiens à dire Que Une bonne dizaine de séries Se sont développées Sur les années 90 Utilisant les personnages Du même univers Chacun avec Un ou des thèmes précis Et que Oui On peut qualifier ça De série d'auteur Perso je qualifierais ça Selon les standards actuels Les standards de la critique actuelle Je qualifierais ça De série d'auteur Sauf qu'à l'époque Tout ce qu'on qualifiait De série d'auteur C'était Les premiers trucs HBO En disant Ouais Ouais c'est cool The Wire Best série du monde Ouais Et après on a commencé A prendre ça vraiment au sérieux Fin 90 Depuis 2000 Quand on avait des méchants Genre Buffy et compagnie On a eu les Sopranos Les Sopranos et The Wire C'est ce truc Voilà Et au final Chez HBO L'autorisme chez HBO C'est aussi un argument marketing Plus que monumental C'est juste Regardez on fait de l'auteur Alors que maintenant Tout le monde fait ça Et que Oui Il ramène des gros réals Qui sont en fait Producteurs exécutifs Du truc Voilà Mais tiens justement Ça me fait penser à un truc Qui n'est pas du genre Lucas Oulet Je rebondis sur quelque chose Que tu disais tout à l'heure A propos de Télérama A propos Oui parce que ça m'y fait penser Là je sais pas pourquoi Ça me fait penser à l'approche De la critique C'est rapport au fait que Tu disais que les critiques de Télérama C'est les trucs les plus Enfin quand je disais Télérama Je parle des journaux en général Oui les journaux en général C'est les trucs les plus nazes du monde Et je pense qu'il y a un lien aussi Avec la légitimité selon les médias Et selon les personnes C'est à dire que quelqu'un Qui se pointe sur internet Et qui fait une critique De une minute en disant Ouais bah y'a ça y'a ça Genre benzaille Par exemple Mais non mais Quelqu'un qui se pointe sur internet En n'ayant aucun bagage En n'ayant aucune communauté Va se faire chier à la gueule quoi Alors que c'est un journal C'est Télérama On connait donc On accepte On va se dire que C'est plus légitime quelque part Alors qu'il y a aucune Il n'y a aucune raison De penser que c'est meilleur Mais il y a le fait Je pense qu'on devrait Acheter un Télérama Pour être sûr de ce qu'on dit Parce que si ça se trouve Il y a des bons articles C'est pour ça que je parlais De journaux en général C'est surtout que Ah on vient de me dire Que Télérama c'est de la merde Je te fais confiance Mais c'est surtout que Parce que c'est moi Qui l'ai dit Ce genre de choses Ça n'a pas pour vocation D'être de la critique Pour moi ça a juste Pour vocation De dire aux gens Si ce soir Voilà Si vous vous faites chier Bah ce film là Ça va Nous on a bien kiffé Vous pouvez aller le voir Enfin Ça Ça n'a pas plus De vocation Que ça À être de la critique En fait Tu avais pas mal De trucs intéressants Tu m'avais raconté Pas mal de trucs intéressants Sur la critique Donc si tu veux Les ressortir On t'écoute Alors il faut que je me souvienne De ce que j'avais raconté D'intéressant Donc on est sorti Chercher des piges J'ai une voiture Qui avait passé dessus J'ai des fulgurances Après des instants De mort imminente Où d'un seul coup Je me mets à avoir Des excellentes idées Mais comme je te l'expliquais Moi déjà J'ai une approche Et une consommation De la critique Qui est assez particulière Si je suis des critiques Sur internet En général C'est Comme tu l'as dit Soit pour aller voir Ce qu'ils ont pensé D'un film que j'ai vu Pour avoir Des éléments supplémentaires De réflexion Autour d'un film Parce que J'ai pas de formation Au niveau Cinématographique Etc Donc il y a des choses A côté desquelles je passe Notamment au niveau de l'image Et donc Qui vont m'apporter Des pistes de réflexion Et d'analyse de films Que je n'aurais pas eu seule Et aussi Et ça on en avait parlé Parce que Souvent je vais aller voir Des personnes Qui font de la critique Sur internet Et qui ont les mêmes goûts Que moi Qui en général Aiment les mêmes films Que moi Et n'aiment pas Les mêmes films Que moi Pour savoir si Ça vaut le coup D'aller mettre de l'argent Au cinéma Pour aller voir ce film Ou si au final Je vais perdre Les 9 ou 10 euros Je ne sais plus combien Ça coûte maintenant D'aller au cinéma Énormément Parce que Moi que l'on peut faire Ce film Ce film Ce film au final Ne va pas me plaire Parce qu'il y a des films Je me dis Bon il y a peut-être Moyen que ça me plaise Au vu de la bande annonce Mais si ça tombe Non Et donc je vais aller Utiliser cette critique Sur internet Pour ça Donc c'est vraiment Une approche Particulière Je ne vais pas Écouter des critiques Pour écouter des critiques Dans le fond Etc D'un film au hasard Pris comme ça Comme tu as l'air De le faire Docteur Pralinius Comment ça ? Bah tu disais Que quand tu Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça parlait de critique J'étais perdue Quand tu faisais Ta routine Bah tu mettais Une fois Mais en fait J'écoute énormément C'est quand J'écoute à peu près Toutes les critiques Ça me permet De Durandal Et de pas mal D'autres vidéastes En fait Et ça me permet D'être plutôt Disons à jour Sur l'actualité Genre je sais Ce qui sort du coup Puisque je vais plus Si souvent au cinéma Qu'avant Parce que maintenant J'achète des bouquins J'ai fait un choix Et à côté Quand je vais voir Vraiment un film En général Bah là je suis allée Voir La Belle et la Bête Et j'avais écouté Les critiques De genre Mais Dix personnes différentes En fait Du coup J'avais un espèce De panel d'avis Et j'aime bien Avoir ça même Je m'en fous Des spoilers Je fais partie De ces gens Qui s'en foutent Vraiment Ça me gâche pas Le plaisir De voir un film Si je sais Ce qui se passe Et du coup J'avais dix avis Avec spoilers Sur le film Et j'aime bien Regarder les films En ayant ça avant Moi j'aime bien Moi j'aime bien faire ça Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez Un drop dans la mare Autour de cette table Oui Je suis invité Un colloque à Nanterre Et donc il y a Cet épisode que je trouve Très pertinent Sur les notes Dans le jeu vidéo Et je trouve Que ça s'applique Très bien A la note Dans la critique Cinéma aussi Mais bon Puisque c'est la critique générale Du coup Cet épisode Enfin cet épisode D'un drop dans la mare S'y prête très bien Parce qu'au final Est-ce qu'on peut Vraiment résumer Quelque chose A une note globale Comme je disais à Ali Quand je vais voir Un film d'horreur En général Si le scénario Est pas énormément développé Mais que l'ambiance Est là Bah je suis contente Mais si quelqu'un A mis 3 à ce film Parce que lui Ce qu'il attendait C'était un scénario béton Bah c'est pas la même chose Donc avoir quelque chose De plus découpé Donc pour les gens Qui ne connaissent pas Un drop dans la mare Eux ce qu'ils proposent C'est plus une note globale Mais d'aller noter Différents critères De jeux vidéo Donc le gameplay Le scénario Etc Et que toutes ces notes Soient découpées Et soient indépendantes Les unes des autres En fait ils font un bingo quoi Une bingo notation Et oui C'est pas vraiment des notes Oui c'est plus un avis Sur une échelle C'est une jauge Avec un zéro au milieu Et puis Enfin pas de zéro au milieu Juste un point neutre au milieu Et puis Plus d'un côté Et moins de l'autre Avec Est-ce que c'est un truc Plus porté sur l'histoire Moins porté sur l'histoire Plus porté sur le gameplay Moins porté sur le gameplay Etc Etc Mais après ça aussi Ça peut avoir sa limite Puisque un film Ou un jeu vidéo Ou n'importe quelle forme d'art C'est pas une accumulation De critères Tout à fait D'où le fait que même En complexifiant au maximum Le principe de notes On pourra pas arriver A quelque chose Qui est vraiment Comment dire Qui est vraiment un sens A mon avis Oui c'est sûr Mais l'avantage De ce système de notation C'est que C'est plus des notes C'est Comment dire Il y a un jugement Que tu émets Sur ce qui devrait être Un bon film Ou pas selon toi Quand tu mets une note Qu'il n'y a pas Dans ce système là Parce que Tu laisses A la personne Libre choix D'aller voir D'aller voir le film Enfin D'aller jouer au jeu En question Parce que oui Quand je dis que Le milieu de la jauge Est neutre C'est Enfin le nœud De la jauge du milieu Correspond au standard Actuel En gros Si L'histoire est plus fournie Que dans les standards actuels La jauge L'indicateur de la jauge Sera plus vers la droite Si c'est pas le cas Ce sera vers la gauche Et C'est le cas pour tous les Enfin tous les éléments Il y a Je sais pas combien d'éléments Il y avait Mais en gros Mais en gros C'est ça Sur Tous les éléments de notation Et L'avantage c'est que Il n'y a pas du jugement Porté à ça Sur Ce qui devrait être Ou ne pas être un bon jeu Et on te laisse Enfin Et libre à toi derrière De dire De dire que pour toi Un bon jeu C'est un jeu Où Un jeu où Le game feel Est plus important Que l'histoire Ou un jeu Où l'histoire T'en porte assez Il y a Les graphismes Ou la musique Pour que tu te contentes De peu Quand tu as la manette en main Etc 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 Et je trouve ça Plus intéressant Que Noter un truc Effectivement Ça va plus loin Je ne vais pas dire Le contraire Je ne vais pas dire Que c'est aussi naze Que de mettre une note sur 10 Parce qu'il y a quand même Une évolution Mais J'ai l'impression Qu'on peut Très vite arriver A des situations C'est un peu le mélenchon de la note Tu veux dire ? Non mais On peut arriver très vite A des situations Totalement étranges Où un jeu va avoir Un excellent gameplay Et une excellente histoire Mais pas du tout en accord Et donc du coup Objectivement Enfin Objectivement Entre guillemets On va se dire Ouais Sur ces points là C'est parfait Mais si on met les deux en adéquation C'est plutôt naze Et si ça ne correspond pas Ça va totalement rendre caduque Le principe De cette notation En plusieurs points Ouais C'est en cours À la fac On a une espèce Enfin Il y a plus ou moins Deux approches Qui se distinguent Et je pense Donc on peut les appliquer À la critique C'est genre Soit tu vas étudier L'objet Pour le coup Je vais parler d'objet littéraire Mais objet littéraire Ça inclut aussi film Ou quoi Objet littéraire En tant que production Genre immanente Dans sa propre Qui crée ses propres référents C'est à dire Que tu vas l'étudier Par rapport à Genre la promesse Qu'elle fait au début Et comment elle réalise Cette promesse Ou qu'est-ce qu'elle dit en soi Et moi j'ai vraiment du mal À faire ce genre d'approche Soit tu vas travailler À recontextualiser À dire À quelle époque Ça a émergé Quelles étaient Les autres productions De l'époque Comment ça a pu être perçu Lue à l'époque Avec quel référent commun Les lecteurs Ou visionneurs Pouvaient l'appréhender Qu'est-ce que ça dit Sur son époque Comment ça a été noté À l'époque Comment c'est noté Aujourd'hui aussi On peut aussi dire La réception d'anciennes œuvres Et ce qui a évolué Dans cette réception-là Et moi je trouve Cette approche Plus complexe Mais la première Est aussi pertinente Même si personnellement J'ai énormément de mal À faire juste Une étude De l'objet en soi En tant que tout seul Ça me crispe Et j'y arrive pas J'ai foutu un blanc Pardon Non On réfléchit Je sais pas si je suis clair Perso je trouve ça intéressant Il y a trop de pertinence D'un coup Du coup je sais pas quoi dire Bravo T'as gagné 10 points Mais perso je trouve ça hyper intéressant Rapport au fait que Quand on consomme quelque chose Ça dépend forcément De l'oeuvre consommée Mais aussi de la personne Qui consomme Et donc suivant l'analyse Ça va plus ou moins Correspondre à certains Certains vécus Et certains ressentis Et par exemple Quelqu'un qui Enfin Je sais pas Un film qui va Ou un livre Ou n'importe quoi Qui va utiliser Des ficelles scénaristiques Usées Réutilisées Jusqu'à la moelle Mais qui est pour quelqu'un Son premier film Le premier film Que quelqu'un voit Ça va être perçu Comme quelque chose D'extraordinaire Et donc là Là par exemple Dans ce cas extrême Je me dis Que ça se rapproche Plutôt de la première vision Que tu Ouais Enfin Enfin En créant des situations Inexistantes Pour l'image Alors que Quelqu'un qui aurait Une énorme expérience Et aurait vu beaucoup de films Pourrait plus Son ressenti de base Pourrait plus se rapprocher Des deuxièmes Et donc Je pense qu'il y a Parce que t'intègres Des grilles de lecture Qui vont sortir tout de suite Par exemple Moi je peux pas appréhender Un média Sans avoir en tête La grille du genre Par exemple Des représentations Et ce genre de choses Et c'est très bien Parce que c'est un point Que je voulais qu'on aborde C'était nos prises de lecture Ceux par rapport Pour se dire Est-ce qu'un film Est-ce qu'un film est bon Ou mauvais Enfin pas forcément Est-ce qu'un film est bon Ou mauvais Mais selon ce point de vue Selon ce qu'on aime Ou ce qu'on défend Est-ce qu'un film est bon Ou mauvais Voilà Personnellement je suis un SJW voilà en mettant on ne te calcule pas du coup mais voilà c'est vrai si tu te dis ce scénario il est bien ce film il est nul ça va être un peu le même où tu as quelqu'un avec un petit cerveau quelqu'un avec un cerveau plus gros quelqu'un avec des feux d'artistes qui lui sortent de la tête et puis la figure ultime en dessous ça va être oh tiens ce film il est nul parce que il est bien on dirait qu'il y aurait une youtube poop ce film est nul parce qu'il est bien ce film est nul parce qu'il utilise des ficelles scénaristiques usées jusqu'à la moelle le niveau 2 ça va être ce film il est bien parce que les ficelles scénaristiques usées jusqu'à la moelle sont utilisées par hommage avec ensuite oui mais oui mais c'est nul parce que bien que ce soit extrêmement bien réalisé c'est enfin enfin le niveau 3 ça va être oui ce film est nul parce qu'en fait ça fait l'apologie du nazisme quand même et puis le quatrième niveau ça va être ouais mais il est quand même très bien réalisé ça monte vite c'est ça je veux dire j'ai un souci on nous a on nous a montré en école de ciné il y a des séances comme ça il y a des films qu'on a montré et t'en as qui m'ont marqué et d'autres pas du tout je suis seul à ne pas avoir fait d'école ici non moi aussi mais tu es légitime ça va marquer non alors c'est un panel élitiste donc au revoir donc frite coca s'il te plaît oui je veux juste finir vite je suis désolé et donc à l'école on nous a montré un film de propagande nazi et c'était Triumph des Villains non ? il y a eu pas mal de films nazis un film de chevet alors c'est cool parce que c'est le plus connu en fait et c'est tu peux te dire ouais c'est cool c'est une nana qui a réalisé bah oui ça doit être celui-là alors encourageons le féminisme des nazis les nazis sont les premiers à avoir donné une médaille à une femme parce qu'elle avait fait plein d'enfants pour le parti donc je sais plus comment s'appelle cette nana et sincèrement j'ai pas envie de retenir son nom plus que ça mais elle a été réputée pour être une très bonne réale et aussi c'est Triumph des Villains alors et aussi une très bonne réale qui a fait pas mal de films pour le parti nazi et on a coché la case du bingo déjà c'est pas la peine de repasser sur le point Godwin encore et encore non non mais juste je suis invité là-dessus du coup c'est que ok en soit elle réalise très bien ses films mais elle fait des films nazis euh au qu'en soit là littéralement quoi littéralement c'est même pas genre oui c'est un peu de droite quand même franchement c'est abusé il y avait un froid glacial dans la salle pendant toute la séance heureusement c'était juste des extraits et pas tout le film je crois qu'on nous a montré 20 minutes et ça enfin même pas peut-être 10 minutes on avait l'impression que c'était 2 heures c'était le malaise total en fait ce film c'était qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu de Philippe Le Chauvron et du coup ok un film peut être bien réalisé machin mais si si je cringe devant son message je peux dire qu'il est pas à mon coup et que je le trouve mauvais à cause de ça par exemple tout le monde a vu In Ghostbusters ici ? non évidemment qui l'a pas vu ? pas du tout moi ok donc j'écoute pas non mais j'ai pas spoiler j'ai pas spoiler plus que ça c'est juste que c'est pas grave je pense pas que je le regarde il y a Dièvlon il y a plein de morts ah bah je regarderai jamais il y a Daniel Brun il est mignon effectivement c'est un film intéressant parce que ils ont tous un rapport ils ont tous un post particulier enfin un rôle particulier dans l'époque de la seconde guerre mondiale mais aussi ils ont tous un rapport de près ou de loin dans le ciné il y a une nana qui bosse dans un ciné elle a un pote projectionniste t'as un modèle t'as un modèle comment il s'appelle ? t'as un modèle nazi parfait qui a tué plein de gens qui est aussi star de cinéma t'as un des généraux d'Hitler qui est aussi producteur de films etc etc et c'est un film autant lié à la seconde guerre mondiale que lié au cinéma et il se diffuse un film au moment qui est fait à la gloire du plus gros sniper de de enfin de chez les méchants nazis Daniel Brul parce qu'il y a le bon nazi et le méchant nazi tu vas faire un auto nazi c'est pas bien donc il y a il y a il y a comment dire je suis désolé je vais te laisser la parole mais je suis en train de bt à l'isée je vais lever la main comme en place comme ça on m'oubliera pas mais oui je suis mis mon exemple je suis mis très vite mon exemple et en fait j'ai pas de chute c'est pas ça c'est pas ça c'est vrai que du coup je suis mis vite avec ça c'est un film qui est clairement diffusé c'est un film qui est clairement ok il nous reste 5 minutes je vais finir c'est un film qui est clairement diffusé pour faire l'apologie du nazisme et et rendre mythique la figure du plus grand sniper de tous les temps machin etc et il y a quelques années Clint Eastwood a fait un film oui c'est vrai qui s'appelle American Sniper ce qui raconte le plus gros sniper de guerre en Irak ou Afghanistan je sais pas quoi qui a eu au début des années 2000 et le truc était enfin c'était la vie de ce gars et pendant que tout le monde était en train d'applaudir le film en disant ouais son message crée un peu du cul mais c'est quand même un bon réel Clint Eastwood moi tout ce quoi je pensais c'était le film imaginaire dans une grosse bastard et depuis ce jour là je bug totalement devant ce film et donc ok avoir un bon film ça c'est faire un bon film ça a ses limites mais si c'est nazi c'est un peu chaud quand même voilà si c'est nazi c'est un peu chaud derrière donc je vais laisser je vais laisser la parole à Margot sur l'approche de la critique je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais en racontant c'est l'exact et je vais finir la enfin je vais laisser la parole à Margot et je sais pas si on aura le temps de dire beaucoup de trucs derrière je vais faire très vite et c'est un peu pour rebondir sur ce que tu as dit j'ai vu récemment un film qui s'appelle c'est Me Before You en anglais et comment il s'appelle en français ? moi avant toi ouais c'est avant moi ou avant toi je sais plus mais en gros c'est un truc british une sorte de romcom à l'intouchable avec un mec handicapé après un accident bien sûr parce que c'est la seule façon dont on peut être en fauteuil et une fille qui l'aide et il tombe à bruit c'est pas Denélius qui joue j'en ai aucune idée c'est Emilia Clarke ils sont tous les deux très beaux et en fait mais c'est une sorte de c'est une romcom super chouette parce que c'est un truc c'est super léger on voit qu'il se fout le bas et c'est très classique et il y a des vannes qui fonctionnent bien et c'est léger tout ça sauf que le message derrière ça est absolument immonde en gros le message c'est et du coup attention validisme attention attention trigger warning mort trigger warning suicide c'est ça trigger warning film de merde en gros la morale c'est oui mais quand t'es handicapé même s'il y a quelqu'un qui t'aime même si t'es dans une relation où t'es épanoui même si t'es heureux parce que t'es handicapé et on parle pas de douleur parce que t'es handicapé pour le bien des autres et pour ton bien à toi tu dois mourir et tu dois te suicider et c'est ça et je me suis dit tout le long du film j'avais déjà entendu des critiques en fait de militantes anti-validistes américaines anti-validistes qui sont donc handicapés qui disaient oui mais ce film est vraiment horrible tout ça et donc je m'attendais dès les premières minutes à le détester et j'étais devant ma télé et j'étais prête vraiment à me dire oh là c'est nul là c'est nul là c'est nul non mais c'est ça j'étais d'attaque pour exploser le film et en fait je me suis rendu compte que il y a des choses que j'aimais beaucoup et qu'il y a des blagues qui fonctionnaient vraiment bien et qu'il y a que j'aimais ce film et en fait la fin m'a juste m'a juste fait fondre en larmes parce que c'était vraiment ce message que ça me renvoyait parce que je me suis déjà posé des questions de est-ce que enfin ça m'a renvoyé à un niveau personnel de est-ce que je suis un poids pour mon entourage est-ce que et vraiment en gros ce film m'expliquait que oui je suis un poids pour mon entourage et que de toute façon mieux vaut être mort que vivant quand on est handicapé et c'est absolument horrible et justement je trouvais ça extrêmement intéressant que c'est un film que j'aurais apprécié s'il n'y avait pas eu ce message et que je me suis surpris apprécié alors qu'il y avait vraiment ce truc dans le fond qui est absolument inhumain et horrible et qui passe pour oui c'est une comédie sentimentale tout ça et on va pleurer parce que le gentil handicapé il se suicide pour pas pourrir la vie des autres et justement ça me faisait penser à ça tu vois le film est bien c'est mignon c'est joli il y a des blagues mais derrière il y a une idée que au niveau militant enfin par rapport à mon militantisme et par rapport à tout ça que je peux pas accepter et vraiment ça m'a énormément frustrée parce que j'ai eu l'impression d'être obligée d'aimer ce film parce qu'il avait énormément des caractéristiques que ce soit au niveau du visuel du montage des acteurs qui enfin ils jouent voilà comme des acteurs de romcom mais c'est mignon j'aime bien ce style et j'ai eu l'impression qu'on me force à aimer ce film pour me faire digérer la fin qui est complètement complètement inhumaine enfin voilà du coup je rebondissais par rapport à ce que t'as dit avant voilà il faut juste c'est un truc qui est super drôle c'est que pendant que tu me racontais ça j'ai reçu un tweet d'un abonné à ma chaîne qui est allé voir grave donc un film qui est sorti très récemment au ciné et qui me demandait mon avis dessus donc je viens de lui envoyer un tweet en disant que j'avais bien aimé et voilà c'est une bonne conclusion voilà ça conclut très très bien cette table sur l'approche de la cuisine sur l'approche de la cuisine sur l'approche de la critique de dire ouais effectivement on peut se poser plein de questions mais quand même l'important c'est est-ce qu'on aime les films ou pas voilà aimez vos films aimez-vous et je sais pas et vous pouvez même les aimer même si c'est cringe parce que la plupart du temps quand je dis j'aime ce film mais en fait revendiquez vos goûts persos et sauf si c'est des films nazis parce que quand même faut pas déconner voilà